de Mani en Vexin. Votre présence, aussi nombreux ce soir, me fait évidemment, nous fait, à toute notre équipe, évidemment, chaud au cœur. Je vais commencer par remercier mes amis élus qui ont fait le déplacement ce soir pour soutenir notre candidature. Applaudissements Julien Dondon Sarah Poutel Jean-François Robiquet Béfi Valdenère Jérôme Sèque Mégane Dupas Amine Verdi Jean-François Robiquet Hélène Dondon Thomas ! Thomas ! Thomas ! Merci, merci beaucoup. J'ai une pensée aussi toute particulière ce soir pour Catherine Racollet, qui est présente ce soir avec nous, et pour Catherine Léves-Jézou, qui est une bonne liste, Catherine. Alors, notre Catherine, elles ne seront pas sur notre liste parce qu'elles pensent déménager avant la fin du mandat. C'est un signe aussi d'honnêteté envers vous. C'est aussi ça les valeurs d'un avenir pour ma vie. D'ici là, croyez-moi, on fera tout pour vous retenir, et je sais qu'on va pouvoir aussi, d'ici là, compter sur vous et sur votre soutien. En tout cas, chers Maritois et chers Maritois, il ne nous reste que quelques heures pour concrétiser cette belle dynamique que nous observons depuis maintenant quelques semaines. Nous sommes allés à notre rencontre, nous sommes allés sur le terrain, nous avons mené, je crois, une belle campagne, une belle campagne parce que cette campagne a été honnête, elle a été sincère, et elle a été pleine de projets pour Mani et pour notre ville. Nous vous aimons Mani, notre ville mérite que l'on s'occupe d'elle. Donc je compte sur vous dans les dernières heures pour convaincre vos voisins, convaincre vos familles, convaincre vos amis, parce que dimanche, chaque voix va compter. Nous serons l'équipe qui représentera tous les Manitois et tous les quartiers. Dans une élection, vous savez, tout est possible, même si le maire de la ville a accumulé les erreurs depuis quelques mois, même s'il a négligé nos finances publiques, et ce n'est pas moi qui le dit, puisque vous avez certainement pris connaissance du rapport accablant de la Chambre régionale des Comptes, même si le candidat socialiste réside à Rouen, même si le hasard du calendrier, demain ce sera la journée internationale, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et d'ailleurs, je condamne le monde de la Chambre régionale des Comptes. La Chambre régionale des Comptes La Chambre régionale des Comptes